Il y eut une époque où les hommes vivaient sans argent, mais certainement pas sans richesse. Une richesse alimentaire grâce à l'agriculture, une richesse de matières premières luxueuses grâce aux échanges de sel et de pierre, comme le jade, l'obsidienne, l'avaricite. C'était en Europe, au néolithique entre le 5e et le 3e millénaire. Ces sociétés qui pratiquaient l'agriculture et stockaient leurs denrées alimentaires étaient riches, une richesse qui pouvait même être ostentatoire, celle qui se montre, qui s'expose. Par quels moyens ? Les menhirs, ces pierres dressées qui ornent les paysages de nombreuses régions, en sont un exemple. On connaît beaucoup de sites dans le monde où sont implantés des menhirs. En Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, en Afrique. Mais plus proche de nous, il y a la façade atlantique de l'Europe, et plus précisément le département du Morbihan en Bretagne. Et c'est là où je vous emmène. Les menhirs sont des mégalithes, littéralement, des gros blocs de pierres. Un type de construction propre à certaines sociétés, que l'on appelle donc des sociétés mégalithiques. Il y a deux grandes catégories de monuments. La première est celle des menhirs, pierres dressées de plus ou moins grande taille, isolées, groupées, en cercle ou en alignement. La seconde catégorie comprend les divers types de dolmens, dont on sait aujourd'hui que ce sont des tombeaux qui recevaient plusieurs sépultures. Si on arrive à comprendre le rôle de ces dolmens sans trop de difficultés, celui des menhirs est plus compliqué, et c'est pourquoi j'ai voulu me concentrer uniquement sur ce cas. Au début du 5e millénaire et en l'espace de dix générations, la Bretagne se couvre de ces monuments spectaculaires. De très grands menhirs, parfois gravés de motifs, signalent des tumulus. Les tumulus sont des masses de terre et de pierres dans lesquelles on aménage des petites chambres funéraires. Dans ces chambres, on retrouve des objets de valeur, des haches polies, souvent nombreuses, qui témoignent d'échanges entre les populations alpines et bretonnes, mais aussi des anneaux de pierres et des perles de varicite. La varicite est une turquoise d'un verre pâle provenant de Galice, en Espagne. Dans ce cas-là, les menhirs de plusieurs mètres de haut sont un indice dans le paysage et permettent d'indiquer l'emplacement de la tombe. Si l'art paléolithique se méritait, car il fallait, pour admirer les peintures rupestres, aller au fond des cavernes, l'art néolithique, lui, se montre. À Locke-Maria-Kerre, c'est un menhir brisé de 20 mètres de haut et 280 tonnes que l'on a transporté sur des dizaines de kilomètres. Autre phénomène troublant, ce sont les alignements de Karnak, près de 3000 menhirs. Le Morbihan est, d'après les cartes, une région littéralement couverte de mégalithes. On s'interroge souvent sur les moyens techniques à ces époques pour dresser un menhir. En réalité, c'est pas ce qui posait le plus de problèmes. Une masse d'hommes, des cordes, une levée de terre et un peu d'expérience suffisent. Le plus intéressant est en fait de saisir les raisons qui poussent les hommes à se réunir pour construire de tels monuments de leur plein gré. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, il faut nous interroger sur le mode de financement de ces constructions. Qui commande ? Qui paye ? Le mégalithisme ne serait-il pas le début d'une démonstration économique, où les bâtisseurs agissent sous la contrainte, obéissant à un chef puissant qui donne les ordres ? C'est l'opinion de plusieurs chercheurs qui ont vu dans ces constructions l'émergence d'un pouvoir fort. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. J'ai donc envie de vous présenter ici l'hypothèse de l'anthropologue Alain Testard qui m'a particulièrement séduite. Il faut dire d'abord que le mégalithisme apparaît presque en même temps que l'agriculture. 5000 avant pour l'agriculture en Bretagne et 4700 pour les premiers mégalithismes. Donc moins de trois siècles les séparent, ce qui est peu à l'échelle archéologique de ces temps anciens. Testard rappelle que le début de l'agriculture marque aussi le début de la richesse. Les pratiques agricoles ont bouleversé l'économie des chasseurs-cueilleurs. Ils apprennent à partir de cette période à stocker leurs aliments, et qui dit stock dit richesse. « Mais la richesse pour faire quoi ? À cette époque, on ne paye pas sa nourriture, on ne touche pas de salaire, et les produits du quotidien sont fabriqués pour la plupart par leurs utilisateurs. La richesse ne peut donc être dépensée ni dans l'achat de parcelles ni de coupés cabriolets, tout simplement parce que personne n'en vend. » Dans ce contexte, les menhirs et tombes mégalithiques servaient sans doute aux hommes illustres à montrer leur richesse. Ceux qui pouvaient s'offrir de tels édifices étaient ceux qui avaient pu réunir et entretenir une main-d'œuvre le temps des travaux. Mais j'en reviens à la question déjà posée. Comment réunir autant d'hommes et comment les récompenser ? Sans salaire. Pour Testard, il est plus vraisemblable que les menhirs et autres monuments de ce type aient été érigés lors de fêtes plutôt que sous la contrainte. Pourquoi la fête ? Eh bien parce que dans une société sans salaire, une fête et un repas conséquent sont une manière de rémunérer, de remercier. On y vient parce qu'on sait qu'on y sera nourri, et on travaille pour celui qui nous nourrit. C'est la charge de réciprocité. Ça vous paraît tiré par les cheveux cette histoire ? Pourtant, quelques témoignages oraux de populations pratiquant le mégalithisme nous laissent penser cela. Dans la tribu des Kélabites à Borneo, on a recueilli le témoignage d'un homme qui prévoit d'élever une grande tonde, et ça, ça se passe un peu avant sa mort. Pour cela, il rassemble toutes ses économies, c'est-à-dire de la nourriture, et en particulier du riz, pour offrir une grande fête à tous ceux qui participeront à l'ouvrage. Une fois le monument érigé, cet homme espère que sa réputation de richesse se perpétue, qu'elle traverse les âges. Je viens de vous livrer quelques pistes de réflexion pour les grands ménhirs dressés, mais que dire des alignements de pierres sur plusieurs kilomètres que l'on peut voir à Karnak ? En réalité, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un cimetière. Sous les pierres, aucun corps. Pour tenter d'y voir plus clair, il faut aller voir ailleurs, chez les vivants. Dans le sud de l'Ethiopie, deux sociétés, celle des konso et celle des gewada, dressent des ménhirs. Pour les konso, les ménhirs sont placés à la suite d'un exploit, la victoire d'une bataille par exemple, ou pour honorer le mérite d'un homme valeureux, en plaçant la pierre directement sur sa tombe. Et chez les gewada, peuple voisin des konso, lorsqu'un membre du clan meurt, on creuse sa tombe dans son champ, sur laquelle on dresse une pierre. Puis, on vient en dresser une seconde dans le lieu collectif, mais cette fois pour rappeler symboliquement son appartenance au clan. Ainsi, des alignements de pierres se forment, sans sépulture. L'exemple le plus caractéristique est le site de Shelba Toutiti, toujours en Ethiopie, fouillé par l'équipe de Roger Joussaume, qui a révélé à proximité d'une tombe recouverte d'un tumulus, des centaines de stèles alignées. Le tumulus jouerait ici le rôle de point de départ pour toutes ces stèles successives, car c'est la sépulture d'un ancêtre héroïque auquel on voue un culte. On vient donc déposer symboliquement ses descendants morts auprès de lui, sous la forme d'un menhir. Bon alors je fabule peut-être complètement, mais après tout, c'est le rôle de l'archéologie de proposer des scénarios. Est-ce que Karnak ne pourrait pas être un gigantesque lieu de mémoire de 4 km, où des clans sont venus pendant des générations rappeler leur appartenance à une famille, à une société ? Les alignements de Karnak, c'était peut-être ce qui faisait qu'on se sentait morbillonnés il y a 6000 ans. Je vous l'accorde, toutes ces notions sont complexes. Culte des ancêtres, représentation symbolique, monuments aux morts, appartenance à un clan, richesse ostentatoire, surtout pour de simples pierres levées. Mais après tout, nous aussi, nous avons bien notre panthéon. Ah c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile de dire que ce sont les extraterrestres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021